Chez moi, le débat n'est toujours pas chênant. Peut-être que je vais faire mon temps. Bon, parce que j'ai déjà vu que j'ai fait tourner, j'ai tourné ici sous les jambes et tout, ce qui est normal, parce que j'ai des voisins. Et puis, il y a beaucoup de questions qui ont amené l'économie, la sécurité et tout. Mais dernièrement, il y a eu le Guinée-Conakry. C'était le moment où je suis allé en train de ramener un peu de choses, par coup d'idats, qui ont été mis. Tu disais, Loulou, est-ce qu'il y a un manque de respect ici au Sénégal? Et pourquoi vous parlez de manque de respect? Parce que, Dumbia, c'est un peu triste, c'est un peu de pauvres, nous sommes dans le Guinée-Captain, ils sont dans le parti politique. Parce que, je veux dire, c'est que c'est un peu de liberté, démocratie, il faut qu'on ait un état de droit, c'est tout le contraire. Je pense qu'il ne faut pas réduire la visite de Bassirou Diomaï sous l'angle du président. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, le président en tant qu'héter, mais il s'agit tout simplement d'une question de l'unité africaine qui nous intéresse. Ce qui intéresse en quelque sorte le président Diomaï. L'unité africaine, parce que le président Diomaï a toujours voulu insurer ça, de voir la façon de s'habiller, telle que soit la nature du régime, parce qu'il y a plusieurs régimes, le régime qui est, il y a des choses, il y a des choses, mais lui, ce qui l'intéresse, c'est pas ça. Mais c'est un détail, c'est un détail. Non, 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 ça reflète en réalité ce qu'il incarne. C'est-à-dire que ce que vous incarnez, il faut refléter sur sa personnalité, sur son habillement, au moins. Donc pour moi, pour réduire ce angle, le président, qui est en train de prendre le pouvoir, il faut réduire ce angle, il faut lever un peu la barre, envoyer les choses du côté positif, parce que si vous êtes en train de s'habiller, les Africains, les Sénégalais également, qui sont en train de s'habiller, etc. Merci beaucoup.